Professeur Phan, vous avez été maître de conférences en France avant de retourner au Vietnam. Aujourd'hui, vous développez de l'enseignement de lycée et aussi de l'enseignement supérieur, et notamment en coopération. Peut-être que vous pouvez nous expliquer les enjeux de ce développement, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je voudrais vous mentionner des particularités de l'éducation du Vietnam et puis les politiques d'Etat sur l'enseignement supérieur. Pour l'éducation de mathématiques au Vietnam, peut-être qu'il y a quelques différences d'importance avec les autres pays. C'est que chez nous, on a des classes spéciales pour les élèves du talent depuis tout petit. Et donc, chaque ville, il y a une classe pour le lycée et chaque arrondissement, il y a des classes dans les collèges ou même dans les écoles primaires. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes vietnamiennes qui aiment beaucoup les maths et ils ont participé à des concours très sélectifs et puis à des Olympiades internationales. La plupart des mathématiciens vietnamiennes sont partis de ces classes. Et il y a une nombre d'importances des physiciens, des gens dans les autres domaines comme chimie ou l'économie, sont partis de ces classes aussi. Et le gouvernement a mis une grande importance sur les mathématiques depuis l'année 2010, l'année où le professeur Ngo Baccio a gagné la médaille fine avec Cédric Villani. Le gouvernement a approuvé le programme national pour développer les mathématiques. Et ils ont mis une grande somme d'argent et surtout, ils ont créé, nous avons créé l'institut de haute étude en mathématiques qui prend l'IHS comme un exemple, mais bien sûr, c'est beaucoup plus petit. Et à l'ouverture, nous avons accueilli le professeur Pierre Bourgneau pour l'ouverture en 2010 aussi. Et grâce à ce programme national et grâce à des activités de cet institut, nous pouvons organiser des conférences et des cours de master international où on invite beaucoup de professeurs étrangers et surtout beaucoup de professeurs français qui sont venus. Et donc, qui fait augmenter le nombre de publications de 4,7 pendant 5 ans et puis qui donne beaucoup de bourses pour les étudiants et pour les jeunes enfants qui aiment les maths aussi. Donc, nous avons créé à l'institut de mathématiques et à l'institut de mathématiques, le classique, à l'académie de sciences et de technologie où je travaille. Nous avons établi des coopérations, je pense, assez fortes avec des universités françaises. Nous avons le master international où les étudiants font le M1 au Vietnam et M2 en France dans différentes universités comme l'UNS de Lyon, ou bien faire des cryptographies à l'université de Limoges ou à des universités de Toulouse, de Nice et beaucoup d'autres universités. Après 10 ans de master international qui sont supportés par le lien format du CNES et du Vietnam, nous avons 35 étudiants qui ont soutenu le doctorat et il y a beaucoup d'autres qui ont soutenu le master. Et donc, ça c'est un peu l'image. Je veux ajouter que récemment, nous avons réussi à créer le centre de formation et de recherche des mathématiques de l'UNESCO, de catégorie de l'UNESCO à l'Institut de maths pour créer des masters internationaux et pour organiser des conférences où on peut inviter beaucoup de chercheurs étrangers. Voilà. Merci. 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 That's for Barry. You have slides. So, Barry Green. Ames, South Africa, is currently in its 16th year of academic year. And so, the first students of Ames may be well advanced in their career now, so can you give up some insight about what they became or what have been the impact of Ames since its opening? Okay, well, first of all, I'd like to say what a pleasure it is to be here, to be part of this day, and of course, through Simpa, to be involved with everything that's happening here this morning and this afternoon. I would also like to say how inspiring it was to see the short video on the Math Village because it shows the strength of the human spirit and the power of actually enabling young people and doing this with passion. And at the African Institute for Mathematical Sciences, where I work, we hope to do similar things, particularly with young Africans, to help to tell the news story for Africa by enabling talented young Africans, women and men, to do that. So, as you mentioned, we've been running for 15 years. We're now 16th year. We accept students from all over Africa. We want to build a network. We want to have, we offer a master's program, but not in pure mathematics, in mathematics broadly. So, we have people with training in computer science, statistics, math, applied math, as well as physics and some engineering subjects. And they come and spend one year with us. So, that's our key program. We also have research that we're involved with. And we have some teacher training, which is very important. And then we started an event called the Next Einstein Forum, which many of you might have heard of. First, the first event was in Kigali, in Dakar, and the second in Kigali. The next one will be in Nairobi next year. So, to give you a little bit of an idea of where our students have come from and what they do, well, we've had about 1,700 students from 43 countries. And 32% of them are women, and 70% of them remain in Africa. And if you look at the map there, you can see there are a couple of countries that we still would want to obtain students from, of course, from all of Africa. But there's a good spread throughout Africa from, as we said, 43 different countries. Our centers are based in Cape Town, in Senegal, in Ghana, in Cameroon, in Limbe, in Tanzania, and most recently in Kigali, in Rwanda. That is where we have our centers. And, of course, we have regional activities throughout Africa. So, what have our students done? As I mentioned, we've had, in the 16 years, 1,700-odd students. 250 of them have gone on to do PhDs, while 307 are still in progress. And about 35% of our alumni are pursuing master's student and PhD studies at the moment. We want, of course, many of them are working at universities, but they can't all work at universities. And as AIMS grows, we want to contribute to society in other ways. So, 74% of the alumni who have completed their studies are employed. And of those that are completed, 81% remain in Africa. So, we don't want to contribute to a brain drain. We actually want to encourage people to stay in Africa or come back. Of course, when they finish a program, they may want to go to France, they go to the U.S., they go to Germany, the U.K., elsewhere in the world. And they perhaps do a PhD or some other program. But many of them are coming back, and that's very important to us. And we've had great support from that. Even Simpa supports that through its research schools, special programs, and so on. So, this is, for us, an important feature. If we look at where they are, well, of those that are, we're talking about the impact and development, math development. So, 333 alumni are working as university lecturers, as university lecturers. So, this is important because if you go through Africa, you will see in math departments at universities, there are very few well-qualified mathematicians, applied mathematicians, statisticians to do the teaching. Another 137 are researchers, and 242 are employed in the private sectors. So, in ICT, information and communication technology, financial services, data analytics now especially as well, and commerce and trade. I think that slide is repeated. There are some pictures of some of our students. And, of course, some of them elsewhere. We've got one of our alumni is at Yale. We've got another one that's working in epidemiology in the U.K., but most of them are in Africa, and that is what is important to us. So, the third arm of our work, alongside training and research, is teacher training. We started a program many years ago in 2003 in South Africa, reaching rural schools and training the trainers, training the teachers. We've done a similar thing since 2016 in Ames in Cameroon, and we're hoping to reach 1,772 teachers, but that will spin off to reach about 11 million children, young people. And then, last year, we began a program in Rwanda. Both of these two programs in Cameroon and in Rwanda are supported by MasterCard, for which we are very grateful. And there, again, we want to reach 4,500 teachers eventually. So, the idea is that there's a new story for Africa, but it has to be written by Africans, and it has to be done by young Africans who are talented, and we feel that we must be part of that picture growing. Thank you very much. Thank you both. Donc, Jean-Pierre Bourguignon, ça a été mentionné, vous avez participé à beaucoup de programmes de coopération. Peut-être que vous pouvez nous dire un peu, l'éducation mathématique, l'enseignement supérieur mathématique est aujourd'hui un peu plus considéré, si je puis dire, et la présence d'Audre Azoulay tout à l'heure le prouve, par les responsables des questions de développement. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce point de vue-là. Merci, en tout cas, pour l'invitation. Si vous voulez, moi, je voulais dire trois choses un peu différentes. Pourquoi c'est important de tenir les deux bouts, qui étaient implicites dans ce que tu as dit, mais aussi pourquoi c'est très important de la persistance. On a vu avec Profession Nessine un exemple spectaculaire. Et aussi pourquoi l'ambition, c'est très important. Et je crois que Marcelo nous a expliqué ça très bien. Qu'est-ce que je veux dire par tenir les deux bouts ? Pendant longtemps, toutes les personnes qui s'intéressaient au développement, pour des raisons assez évidentes, mettaient l'accent sur l'éducation de base. Et en se disant que c'était ça, forcément, la priorité absolue. Et ce n'est pas faux. Le seul problème, c'est que pour faire une éducation de base de qualité, on a besoin aussi d'un enseignement supérieur de qualité. Et un enseignement supérieur de qualité, on sait très bien qu'il ne peut pas se faire sans recherche. Donc, du coup, c'est ça que j'appelle tenir les deux bouts. Il faut arriver à convaincre les gouvernements qu'il ne peut pas y avoir de transformation de l'offre d'enseignement de qualité sans un enseignement supérieur et une recherche de qualité. Et ça, c'est difficile. Et d'une certaine façon, je voudrais prendre le contre-pied de ce qu'Étienne nous a dit tout à l'heure, Étienne Gis, quand il disait une des vertus des mathématiques, c'est qu'elles ne sont pas chères. En fait, vu d'un point de vue politique, le fait de ne pas être chère, je ne suis pas sûr que ce soit un atout. Ça peut être en fait un handicap. Parce que du coup, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez être fier. Parce que finalement, c'est un tout petit effort que vous avez fait. Alors évidemment, je suis un peu paradoxal quand je dis ça, mais je pense qu'il faut y penser. Alors que ça m'amène à ma transition sur le deuxième point qui est pourquoi c'est fondamental d'être persévérant. Tous les pays dont on a vu qui ont réussi leur transition vers une société où le savoir a beaucoup plus de place. Évidemment, le Brésil était un excellent exemple avec le développement des mathématiques au Brésil. Un autre exemple qu'on peut donner, bien entendu, c'est la Corée. La Corée était dans une situation économique absolument analogue à la situation brésilienne. Et la situation a radicalement changé. La Corée est un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz. Simplement, ça a été beaucoup de travail et une politique de priorité à l'éducation sans aucune faille pendant 60 ans. Et pour les hommes politiques, la durée, des durées de ce genre, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des élections tous les 4 ans. Donc on a envie de montrer des choses spectaculaires. Donc la persévérance, ce n'est pas une vertu qui est récompensée en politique. Et donc du coup, c'est un problème vraiment sérieux. Or, on ne ferait rien en mathématiques, comme l'a montré Marcelo remarquablement, si on n'a pas cet effort dans la durée, vraiment sans faille. Parce qu'il suffit d'une rupture à un moment pour que brusquement, les gens qui pourraient se lancer là-dedans, finalement, ne se lancent pas. Le troisième volet que je voulais aborder, c'était l'ambition. Et on a vu que tous les gens qui ont réussi, encore le Brésil est un excellent exemple, mais la Corée en est un aussi, c'est des gens qui ont considéré que le nombre ne suffisait pas, mais que la qualité était essentielle. Et c'est ça qu'il faut absolument faire parce que, bien sûr que le nombre est un problème et que dans beaucoup de pays, il y a des besoins qui sont liés au nombre. Mais si ce nombre est la seule chose qui est l'instrument de mesure, ça ne peut pas marcher. Donc on doit tout de suite accepter la situation difficile de se mettre en relation, de se mettre en compétition avec des gens qui, évidemment, sont dans des conditions beaucoup plus favorables. Mais si on ne fait pas ça, on ne pourra pas tirer le système vers le haut. On se contentera simplement d'une situation moyenne qui, évidemment, est un progrès par rapport à rien, mais qui ne permet pas d'atteindre ce que, par exemple, le Brésil a atteint ou la Corée, qui est vraiment d'être des acteurs importants au niveau international, au niveau de la recherche du meilleur niveau. Et mon dernier point, maintenant, c'est l'évolution qui a eu lieu en ce qui concerne les mathématiques, qui était considéré pendant longtemps comme un espèce de savoir générique et pour lequel, pour le fait que la population soit à l'aise avec les savoirs de base, était évidemment une des raisons d'enseigner les mathématiques partout dans le monde, mais pour lequel un enseignement beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus élevé de mathématiques n'était pas une nécessité. Et là encore, on est confronté au fait que beaucoup d'hommes politiques dans le monde, il y a quelques contre-exemples, sont des gens dont la formation de base a été une formation plutôt de juridique, voire de business, mais très peu ont une formation d'ingénieur. Et comme par hasard, les pays où ces choses ont changé, l'exemple du Sénégal avec notre collègue Marie Thionian comme ministre, qui a fait un travail fantastique, mais il a pu le faire aussi, parce qu'il avait le soutien du président de la République, qui était un ingénieur de formation, et pour qui, justement, avoir une formation mathématique de niveau élevé était une chose indispensable pour que le Sénégal puisse réussir une transition vers une société dans laquelle on fait des produits qu'on fabrique, qui sont plus sophistiqués. Or, c'est ma conclusion, le changement de positionnement du mathématique dans le marché du travail est directement lié au fait que le digital, toutes les choses qu'on voit dans les évolutions récentes, donnent aux gens qui ont une formation élevée en mathématiques une employabilité beaucoup plus grande et une employabilité dans des secteurs extrêmement diversifiés. Donc on voit bien que, si en même temps, on n'a pas cette capacité d'être en prise avec les nouveaux développements, et les nouveaux développements, ça veut dire aussi, dans les mathématiques, des centres de gravité un peu différents. L'importance donnée au système dynamique, l'importance donnée aux statistiques, l'importance donnée à d'autres savoirs qui, pendant longtemps, probabilités étaient souvent considérées comme marginaux, est une condition pour réussir cette, disons, transition pour beaucoup de pays vers une formation qui permet justement aux jeunes, avec cette formation-là, d'avoir une très bonne employabilité. Merci. Merci beaucoup. Peut-être des commentaires. Perhaps, Angelina, you would like to give some comments about some points that have been told by other people, perhaps just a suggestion, but it's not mandatory, about the link between basic education and higher education. Yes, thank you. I would like to comment about what the professor there said, having quality of education at higher education. So that has to come from lower levels. If students at lower levels are not well, are not taught well in mathematics, we can't have quality students at higher education. So it's not just about the numbers that we want many to do STEM subjects at university, but also we want students who are capable, who are capable actually of the challenging world of science and technology, like I said before in my talk. Thank you. Marcello. Puis après, on va vous donner la parole après. Merci. Bon, je pense qu'on a eu des présentations qui montrent que nos problèmes varient un peu d'un continent à l'autre. Nessim parlait tout à l'heure qu'il faut faire que les étudiants apprennent les mathématiques dans leur monde, pas dans le monde des autres. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'il faut garder. En même temps, c'est clair qu'il y a un dénominateur commun. Et en regardant votre présentation tout à l'heure, je me suis rendu compte que nous aussi, nous avons le même cercle vicieux qui lie l'enseignement supérieur et l'éducation fondamentale. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, j'ai beaucoup pensé et je pense que je suis complètement convaincu maintenant que l'endroit où il faut attaquer ce cercle vicieux, c'est une étape dont on n'a pas beaucoup parlé. Et c'est l'enseignant. L'enseignant, c'est la pièce fondamentale de l'enseignement. Ce n'est pas l'étudiant. Pour ce qui concerne résoudre le problème du cercle vicieux, c'est l'enseignant. Ce n'est peut-être pas une coïncidence que ce sera aussi la partie la plus chère du cercle, parce qu'il faut investir fortement dans la formation, dans les carrières, etc. Ce n'est peut-être pas un gros problème dans le pays développé. Au Brésil, c'est certainement un problème très, très sérieux. Les enseignants n'aient pas de carrière minimement décente. Mais c'est pourtant là, c'est clairement là qu'il faut attaquer le problème. pour ce que les enseignants entrent dans la salle de classe avec la capacité de faire que les étudiants pensent comme des mathématiciens et qu'ils le font ou qu'ils le fassent dans leur monde et pas dans un monde qui est imposé par des livres ou par des cultures étrangères. Je ne vais pas m'allonger. J'ai déjà trop parlé. Il faut laisser le mot au champ. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le point a été évoqué par Barry Green et par Angelina Bijoula aussi sur, enfin, tout à l'heure... Yes, you should have your headphones. Angelina, talk about the vicious cycle. If you don't have good teachers, you don't have good students and it's not on the students. The responsibility is not on the students, but more on the teacher education. Mais, OK, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont des commentaires à faire, des expériences à partager, des questions à poser. Donc, allez-y, levez les mains. Alors, il y a deux, trois là-bas. Voilà. Alors, je ne pourrai pas contenter tout le monde. Je vais essayer de tenir le rythme. Merci pour l'honneur de commencer. Christian Duhamel, chargé des relations internationales de l'association ANIMAT, qui intervient au niveau mathématique dans les lycées, en particulier en Afrique. Je voudrais revenir sur le problème du brain drain qui a été évoqué. Mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est pas... C'est le... On a évoqué le retour des personnes, mais pas le retour des compétences. On a, en France, toute une diaspora scientifique qui vient de plusieurs pays en développement. Est-ce qu'on pourrait... Si on arrive à favoriser la possibilité pour ces gens-là d'aller passer quelques temps dans leur pays d'origine pour aider au développement des mathématiques, je parle des mathématiques, mais ça peut être aussi la philosophie, ça peut être dans tous les domaines. Par exemple, un universitaire d'origine, je ne sais pas, camerounaise, disons, on lui offrirait la possibilité que 20% de son poste, de son temps d'enseignement, soit fait en Afrique, dans son pays, le Cameroun, dans le cadre d'une coopération, par exemple, mise en place d'un double diplôme universitaire ou des choses comme ça. 20% sur 32 semaines, ça fait quand même un peu plus de 6 semaines. Et on peut faire, en envoyant quelqu'un 6 semaines dans son pays d'origine, aider au développement des mathématiques, faire beaucoup de choses. Donc il faudrait demander... Enfin, moi, je propose que soit mis en place une demande, je ne sais pas, d'une stratégie au niveau de nos ministères pour favoriser le retour de compétences, et je dis bien de compétences, pas des personnes, uniquement dans les pays d'origine. On ne va pas répondre tout de suite, je redonnerai la parole après. Mais je vais prendre plusieurs commentaires et questions. Merci beaucoup. Donc je suis Odile Macky de l'Académie des sciences. Il vient d'être mentionné par plusieurs orateurs, on est revenu dessus. Angelina en a parlé, Marcelo en a parlé, Ingrid de Bruchy, on a parlé, la formation en mathématiques et plus généralement en sciences dans les écoles dépend entièrement de la qualité des professeurs. Alors on sait maintenant depuis un certain temps, un certain temps c'est au moins deux décennies, même plus, qu'il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes d'investigation qui aident au raisonnement critique et qui aident à l'intérêt, au fait que l'enfant va aimer les maths, aimer la science, et non pas, comme l'a dit Ingrid, s'être dégoûté rapidement quand il va grandir. Ces méthodes, on les appelle IPSE, Inquiry with Science Education Investigation, etc. Et donc ça se développe. En France, on a une fondation qui est extrêmement performante, fondée par un prix Nobel que vous connaissez, Georges Charpak, donc la fondation s'appelle La Main à la Patte, et il y en a d'autres dans le monde qui font des choses comme ça. Et à partir de là, il est possible de s'appuyer sur le désir de coopération et d'échange entre les nations, qui a aussi été mis en valeur énormément ce matin, pour que des petites graines puissent donner une impulsion à justement la formation des professeurs, in-service training, c'est-à-dire donner une compétence pédagogique qui ne demande pas des années de travail, mais plutôt quelques jours et quelques semaines, de manière à rénover cet enseignement. Et donc je voulais simplement mentionner qu'il existe un projet de terrain qui concerne particulièrement l'Afrique. Il y a une diapo là-dessus. Je vous ai donné la... Ah non, non, c'est pour se mettre. Mais bon, c'est pas grave, elle a montré cet après-midi. Et voilà, donc ça s'appelle SESAM. Donc c'est des centres qui sont répartis dans quelques pays. Donc en particulier, le centre de coordination est à Trieste, ICTP, International Center for Theoretical Physics, et cinq pays d'Afrique, qui sont l'Afrique du Sud, donc Barry Green est le responsable de la partie SESAM Afrique du Sud, et puis au Cameroun, et puis au Bénin. On a ici le responsable qui est le président de l'Académie du Bénin, et puis aussi le Maroc, la Tunisie, et voilà. Donc ces pays ont le désir, avec l'appui des scientifiques et des académies des sciences, de promouvoir des petites graines qui vont insuffler dans le système d'éducation, et en particulier le système de formation en service des maîtres, un renouveau qui va tout à fait dans le sens, que ce soit les maths ou les sciences. Merci. Merci. Alors, on va prendre encore une autre question là-bas. Je vais demander de l'aide pour faire passer le micro. Et puis après, on reviendra à la table. Merci beaucoup. Je m'appelle Hippolyte Trefinger. Je suis un des cas qui a été évoqué à plusieurs reprises ici. Moi, je suis argentin, et à ce moment, je suis post-doc au Royaume-Uni. Donc je fais partie de tous ces champs-là qui font de la fuite des arbres qu'on appelle au moins en Argentine. Puis ce que je me demandais, c'est si l'UNESCO ne pouvait pas faire quelque chose par rapport à ça. On vient d'évoquer à plusieurs reprises des problèmes de qu'il faut être persistant, comme on a dit déjà. Est-ce qu'avoir une aide extérieure aux différents gouvernements qui essayent de couper à chaque fois les maths étant si pas chères, en nous disant qu'il faut seulement enseigner, qu'il ne faut pas avoir d'argent pour la recherche ? L'UNESCO ne pourrait pas faire un programme un peu plus ambitieux de créer des instituts tels que l'IMPA à une échelle beaucoup plus petite, c'est clair, mais pour débuter cette petite sémence qui pourrait amener au futur au développement des mathématiques aux différents pays. Peut-être certains membres du panel voudraient commenter par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a des réactions ou des commentaires ? Je ne sais pas. Oui, vous avez un micro sur le... Oui, juste le commentaire que je voulais faire, que j'aurais pu faire dans mon intervention, c'est quand je parlais d'ambition. Le cas de AIMS est absolument spectaculaire parce que c'est parti d'une initiative locale dans des conditions très particulières avec un pays qui venait de vivre une transition difficile qui était la sortie de l'Apartheid, qui était l'Afrique du Sud. Mais finalement, cette idée de faire se rencontrer au moment de la formation des étudiants qui viennent de différents pays était pour l'Afrique une chose totalement originale. Et donc... Mais maintenant, pourquoi j'ai dit que l'ambition, c'est que d'abord, il y a un réseau AIMS qui se développe, qui continue à se développer, avec d'autres instituts sur le même schéma ailleurs. Mais maintenant, c'est lui qui a été le catalyseur pour créer le Next Einstein Forum, dont la prochaine édition va être à Nairobi. Moi, je vais être la semaine prochaine à Nairobi pour la préparation du Next Einstein Forum de l'année prochaine. Et en fait, avec l'idée de promouvoir, à partir d'une initiative des mathématiciens, les sciences en général, et en particulier les meilleurs jeunes scientifiques africains comme Role Models, qui sont justement les Next Einstein Fellows. Donc, ça veut dire que l'ambition peut dire qu'à partir des mathématiques, à partir d'initiatives mathématiques, on peut avoir un impact beaucoup plus large dans l'ensemble du développement de la recherche et de la science dans le continent africain, pour prendre juste cet exemple. Allez-y, allez-y. Oui, je voudrais parler sur la qualité des enseignants que vous avez mentionnés. Donc, je pense aussi que c'est très, très important. Et une idée de l'Institut des hautes études en mathématiques au Vietnam, nous organisait chaque année trois écoles pour trois écoles et les auditions sont les enseignants des lycées. Et on donne des cours assez approfondis sur les maths pour les lycées. Mais parce que si les enseignants dans les lycées, ils enseignent tous les jours comme ça, s'ils ne peuvent pas avoir des connaissances nouvelles, et peut-être qu'ils ne peuvent pas donner de nouvelles idées pour les élèves. Donc, on organise des écoles comme ça dans tout le pays, dans les trois parties du pays, où chaque fois, il y a une centaine d'enseignants qui sont venus et qui peuvent accueillir des nouvelles connaissances. Je pense que ça, c'est une chose assez effective et c'est assez bien pour les enseignants. Aussi, c'est comme le professeur Pierre Bourguignon a dit qu'il faut avoir des projets durables. Le projet de programme national pour développer les mathématiques chez nous, c'est juste pour 10 ans depuis 2010 jusqu'en 2020. Et on doit convaincre le gouvernement que c'est très efficace et ça apporte des choses non seulement pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour l'éducation. Et actuellement, on doit écrire un nouveau projet pour prolonger le programme. Ce n'est pas toujours facile de convaincre l'Etat et convaincre la société que les maths sont importantes, parce que tout le monde dit que, mais quelles sont les applications ? Donc, ça, c'est des choses qu'on doit expliquer aussi que les maths sont importantes maintenant dans plusieurs domaines, comme dans l'informatique, dans les domaines nouveaux comme le machine learning ou l'intelligence artificielle ou dans la physique, chimie, la biologie aussi. Oui, vous avez un micro. OK, merci. Je voudrais commenter sur les efforts que nous faisons en Tanzania pour l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. En Afrique, nous avons effectivement une networke appelée l'East Afrique Mathematics Research Network, à qui je suis le secrétaire. Et une des activités que nous faisons est de faire arranger des workshops pour les enseignements, des professionnels de développement de l'enseignement. Mais les difficultés sont que la plupart des enseignements sont de l'enseignement de l'enseignement. Et quand on a ces workshops, très peu de enseignements ne se rendent à ces workshops. c'est très difficile parce que des problèmes financiers. Mais il y a un peu de l'enseignement de l'enseignement aussi. C'est un grand challenge. Et non seulement ça, en Tanzania, nous avons récemment une association pour les femmes en mathématiques. Nous avons donc fait un long, mais finalement nous avons fait ça. C'est maintenant qu'il y a un travail. Et aussi, nous nous aimons à travailler, à apprendre, à l'enseignement de l'enseignement. Parce que nous avons réalisé que les problèmes sont dans l'enseignement de l'enseignement, les enseignements de l'enseignement. Si nous pouvons faire mieux à l'enseignement, nous allons nous faire de l'enseignement que nous nous trouvons. Et nous sommes très heureux. Notre président, Magufuri, je ne sais pas combien d'entre vous avez entendu de lui. Il est un mathématicien. Il est en train de le faire Metemats et finalement, il est en train de l'enseignement, il est en train de l'enseignement d'enseignement d'enseignement. Il est en train de l'enseignement mais en tant que mathématiques, nous n'allons pas pour cela. Now, the support we have, I mean, we educators in the Association for Women in Mathematics and also in the Association for Mathematics Research Network, Mathematics Education Research Network, is very small because of the political issues that we have. So, until there is a connection between educators and associations working in mathematics and the government, maybe we will move a step forward. We are still lagged behind because of the political issues. Thank you very much. Barry? Thank you. I'd like to comment on the brain drain, brain gain question. And I think what one has to do is to be flexible. We found at Ames, we have some young research chairs. Of course, we attract a number of applicants, but many of them have jobs in Europe or the U.S. And to make the decision to come back to Africa and leave that behind is quite a difficult decision. So, what we've managed to do is to negotiate so that significant time is spent in Africa, and it has to be significant, working with other groups in Africa, particularly at our centers, and having this flexibility so that you don't force a decision one or the other. And particularly for young people who are building their careers, this plays a role. And we've attracted a number of people back in that way. Others who have gone on, one of our former students is now a young professor in Norway and comes back every year and trains students as well. So, the idea that you are still associated and you spend significant time, and we, of course, one needs funding for that, but one needs a flexible kind of model. Thank you. Okay. So, there are two questions here. Well, Hicham Ramoul, je suis docteur en mathématiques. Je suis dans une petite université en Algérie. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit par les conférenciers et les intervenants à propos de la qualité de mathématiques et comment encourager les mathématiciens à rester dans leur pays pour le développer. Je pense qu'il faut traiter aussi le problème de la source. Ça veut dire, on voit, je prends l'exemple de l'Algérie, donc des étudiants ou des élèves qui obtiennent de bonnes moyennes en mathématiques au bac, mais qui choisissent peut-être d'aller faire médecine et de ne pas faire mathématiques, tout simplement en l'absence d'infrastructures qui peuvent les accueillir, d'accord, pour avoir un avenir prometteur aussi avec du travail. Et donc, ils ne choisissent pas de faire mathématiques. Et c'est une perte, donc, des pays qui, je pense que les mathématiciens sont en voie de disparition. Donc, il faut les encourager à rester. Du moment, j'étais profondément, la fois passée à la télévision, j'étais profondément attristé quand j'ai vu des naufragés d'encore prendre une barque et des naufragés sur les côtes espagnoles. Et l'un d'eux, je pense, c'était un master en mathématiques. Et donc, ils voulaient faire master. Donc, je vois des masters prendre la fuite, d'accord, puisque les frais d'inscription au master ont augmenté dans certains pays. Donc, je pense que l'UNESCO, par cette initiative, d'accord, peut aussi encourager les développements nord-sud ou sud-nord, d'accord, en faisant des infrastructures, en construisant des infrastructures qui fournissent peut-être des diplômes internationaux, encourager les étudiants à rester dans leur pays et encourager le développement. Donc, je pense que le Brésil, comme on parlait de Marchelo tout à l'heure, est un bon exemple. Avila a eu la médaille Fils. Donc, c'est 100% brésilien. Ça veut dire que toutes les mathématiques qu'il a appris ont été au Brésil. Donc, je pense que tout en restant notre pays, on peut faire pas mal de choses. Mais il faut peut-être de l'aide de pas mal d'institutions. Merci. Bebouchi Rachid, président de la Société mathématique d'Algérie et vice-président de l'Union des mathématiciens africains. Bien sûr, on est ébloui de ce qui se passe du point de vue mathématique au Brésil, au Rwanda et dans d'autres pays. Mais il y a une chose qu'il faut quand même qu'on comprenne. Dans notre pays, en Algérie, l'un des gros problèmes, c'est qu'il y a deux mondes différents. Le monde de l'éducation, du berceau au baccalauréat et le monde de l'université. Et ça, c'est un grave danger. C'est un grave danger parce qu'imaginez en France que c'est ce qu'il y a. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'IREM. Ça veut dire qu'il n'y a pas de math en jeans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que les universitaires ne peuvent pas faire en direction des enseignants de secondaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur l'enseignement primaire, moyen, etc. Et nous sommes, en tant que société mathématique d'Algérie, on essaie de pallier à ça. Malheureusement, je crois qu'il faut que ce soit important pour le développement des mathématiques dans un pays en développement. il faudrait que ça se développe en même temps à tous les paliers et en connexion. Je vous remercie. Merci beaucoup. j'avais publié un article parce qu'il y avait une réunion des mathématiciens à Dakar où il écrivait le futur Einstein sera peut-être africain. Et ça m'amène à réfléchir. On voit bien que dans le monde du football ou bien des mathématiques, on a besoin de très peu de ressources pour en fait faire sortir des génies. Mais j'entendais madame qui parlait de sésame ou des petites graines. Mais toute la question, en tout cas, votre réunion aura un sens ici si on peut interconnecter justement, comme le disait le docteur algérien, que ces jeunes génies sénégalais ou maliens ou togolais ou béninois, peu importe, qu'ils aient accès à une forme d'open source ou de data des mathématiciens du monde pour qu'ils puissent avoir leur puissance de calcul qu'un Américain ou qu'un Japonais ou qu'un Coréen pourrait avoir. Et c'est cette interconnexion qu'il faut mettre pour que la mathématique soit au service de l'humanité et non seulement au service d'entreprises ou d'autres choses. Et c'est ça, cette interconnexion-là, c'est ça qui pourrait faire avancer les mathématiques et le développement. Merci. Merci. Je suis heureux de participer à cette conférence. Je suis Emile D'en haut de l'université Félix-Soufaux-Boigny, d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'UNESCO organise cette conférence, ce qui est une très bonne chose. Et ça permet donc de débattre des enjeux d'apprentissage et des applications de mathématiques dans la vie quotidienne. Je viens donc d'un pays en développement. Et le premier fondamental, je crois, a été abordé. Mais il y a un aspect que je voulais quand même faire apparaître, qui est l'aspect de la formation à l'université. C'est vrai, il y a la formation de base, au lycée, à l'école fondamentale, à l'école primaire. Figurez-vous que dans les universités en Afrique, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Mais entre autres, il y a le problème de soutien, ne serait-ce que logistique, pour la formation. Beaucoup de personnes pourraient s'imaginer que l'Internet est développé, tout le monde a accès aux sources d'informations et aux sources de production. Ce n'est pas exact. Je prends le cas, par exemple, de l'université de Kokodi. Il y a des réseaux, mais nous ne pouvons pas accéder aux revues internationales. Comment voulez-vous que dans ces conditions, il y ait une production et il y ait un apprentissage approprié au niveau que nous voulons pour le développement. Donc, il y a ces petits éléments-là, par exemple, que nous pouvons asseoir pour obtenir des résultats probants. Je pense que l'Inosco peut aider énormément dans ce sens-là, à encourager les enseignants, les formateurs sur place à avoir la compétence par des soutiens logistiques de manière à ce que les étudiants restent sur place et qu'ils ne se sentent pas obligés d'aller ailleurs. Donc, je pense que c'est un début de réponse aux préoccupations. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme c'est plutôt des commentaires que des questions, vous dites des partages expérients, je vais continuer à faire tourner un peu le micro. Donc, on va au fond. Ça va, je peux passer. Bonjour. Bonjour aux intervenants. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Fethia Alabo, Boussira, très exactement. Je suis d'origine algérienne, mais j'ai grandi en France. Donc, quand j'ai entendu parler d'origine, je ferai déjà un premier commentaire qui est de dire que j'ai grandi avec un certain type de musique, de livres, etc., et qui ne sont pas liés à l'Algérie, à vrai dire, même si, bien sûr, j'ai des liens par mes parents. Je suis une mathématicienne. Et donc, j'ai entendu parler de plusieurs choses, sciences ouvertes. J'ai été très sensible au discours de notre collègue en Tanzanie, de l'importance de former les esprits et donc de former les formateurs. Et je vais faire un pont avec ce que j'ai entendu sur la science ouverte, puisque j'étais aussi présente lors du lancement du plan national pour la science ouverte. Et moi, je corrige, je suis désolée de le dire, mais science ouverte, pour moi, ça ne peut pas être sans le mot responsable. Et qui dit responsable, dit aussi, on regarde la qualité de ce qui est produit. Donc, on va former des gens, on va, etc. Moi, je vais parler du monde universitaire et il faut, à tout prix, et je pense notamment au sympa, aussi éduquer les gens à l'ouverture de la science, mais que ça respecte certaines choses. On ne fait pas de la fake science. On regarde des vrais problèmes. On ne multiplie pas les papiers comme des petits pains, parce que j'ai vu des pays où ça se fait. Et donc, les jeunes, ils sont formés à faire des maths, mais il faut aussi qu'ils soient formés aux questions d'intégrité scientifique, aux questions que ça soulève, et qui sont aussi soulevés, pas seulement dans les pays en voie de développement, aussi en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil, etc. Ce sont des questions importantes et on ne les aborde pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut parler que de ça, mais je trouve que c'est la notion de responsabilité et de regarder la qualité de ce qui est dispensé, et pas seulement la science toute seule, on fait des maths au tableau, etc. C'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Il y a une notion de transmission, il y a une notion de respect de ce que les autres nous ont apporté à travers les écrits qu'ils ont fait, à travers les conférences qu'ils donnent, et ça, c'est absent du débat. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion et qu'il y ait une réponse des intervenants sur ce type de questions. Est-ce que vous y êtes sensible, par exemple, à l'AIMS ou dans d'autres endroits ? Voilà. Au sympa aussi, bien sûr. Merci. Alors, je crois que la pendule tourne, donc on va... J'en suis désolé pour toutes les mains qui se sont levées, pour tous ceux qui ont levé des mains et à qui je ne vais pas donner la parole maintenant, mais je vais redonner la parole aux panélistes. Donc vous avez des micros. Voilà, peut-être pour un dernier tour pour un dernier tour sur les membres de la table ronde et puis on continuera cet après-midi à discuter de ces questions et d'autres. Marcello. Oui, je veux juste commenter rapidement un sujet qui a été mentionné. On parlait du prochain Einstein et comment faire pour trouver les petits génies rwandais, togolais, algériens qui sont sans doute là et qu'il faut repérer. Et je voulais vous proposer un mécanisme pratique qu'on a déjà essayé. Et c'est les Olympiades mathématiques. Les Olympiades telles qu'elles sont faites au Brésil avec 20 millions d'étudiants, ce n'est pas des compétitions. Le but, ce n'est pas de trouver qui est le plus grand génie. C'est d'une part d'encourager l'intérêt pour les mathématiques et en même temps de repérer les jeunes, les petits garçons et les petites filles qui ont le plus de vocation pour les mathématiques. Et le mieux, c'est que ce n'est pas cher. Tels qu'on les organise au Brésil en ce moment, et je dois dire que le Brésil est un pays gigantesque, où les distances sont énormes et les débilités de structure sont aussi assez importantes. Il faut compenser tout ça. Par exemple, quand on fait la compétition, on n'envoie pas les tests par l'Internet, parce qu'on ne peut pas supposer que ça existe en toutes les écoles. On fait ça par la poste. Donc il y a des tas de débilités qu'il faut quand même remplir. Et le coût, le prix, ce qu'on paye par étudiant, par an pour faire une Olympiade comme celle-là, c'est 40 centimes d'euros par étudiant. D'accord ? Alors, ce n'est pas cher, c'est faisable, ça a été testé, et les résultats sont spectaculaires. D'une part parce que les Olympiades, et il y a un collègue qui l'a dit tout à l'heure, les Olympiades arrivent à amener aux étudiants les opportunités qu'ils n'ont pas normalement, qu'ils n'auraient pas si ce n'était pas pour ça. Et maintenant, on a commencé les Olympiades en 2005. Maintenant, on a plusieurs étages. Il y a déjà des gens dans le marché de travail, dans des postes assez attirants. Les résultats sont vraiment spectaculaires. Voilà, c'est ça. C'est faisable. Merci. Okay, what was next ? On a peut-être que le meilleur expérience, on a peut-être que le meilleur expérience, on a peut-être que le plus expérience, on a peut-être que les médias, on a peut-être que le meilleur expérience, on a peut-être que le meilleur expérience, a peut-être que le meilleur expérience, on a peut-être que le meilleur expérience, on a peut-être que le meilleur expérience, est-il ? Et, et, as I go back, the work continues of encouraging boys and girls to do mathematics. That's all I can say. Thank you. Merci. Et donc, très récemment, dans notre pays, le gouvernement a créé le programme d'éducation nationale pour changer tous les manuels scolaires, pour donner beaucoup d'exemples et de problèmes réels. À partir de ça, on construit les notions des maths. Et je suis dans l'équipe d'écrire les manuels scolaires. On trouve qu'on doit expliquer aux élèves pourquoi ils doivent apprendre les maths, non seulement juste pour comprendre les notions, juste pour trouver des solutions, des problèmes tellement difficiles, mais pour savoir qu'à partir de ces notions, après, ils peuvent appliquer dans les autres domaines. Et sinon, parler un mot sur les Olympiades. J'ai enseigné l'équipe de 6 élèves qui participent à l'Olympiade. Il faut dire que ça, c'est une façon de trouver les génies, comme vous avez dit. Ils sont tellement intelligents et souvent, ils ont des solutions extraordinaires, mieux que les enseignants. Et je suis très d'accord avec vous que c'est une façon d'encourager les élèves du talent. Probablement, Marcelo a été trop modeste parce qu'une des raisons du succès des Mathématiques au Brésil, ça a été un engagement extraordinaire de mathématiciens, évidemment, dans les écoles, mais aussi au niveau de l'IMPA. C'est l'IMPA qui a la responsabilité des Olympiades Mathématiques au Brésil. Donc ça veut dire qu'il a accepté cette responsabilité en plus de faire de la recherche de haut niveau. Donc la connectivité que le collègue algérien a soulignée, elle veut dire qu'il faut un engagement personnel, un dévouement personnel de collègues universitaires, en plus de ce qu'ils font par ailleurs et qui font très bien. Donc il n'y a pas de solution sans mouiller la chemise, d'une certaine façon. Et ça, en plus de le faire dans la durée, et quand on arrive au nombre de 20 millions, vous imaginez ce que ça veut dire dans le détail de l'organisation au matériel. Merci. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants. Merci. 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 Merci.